Vous savez, l'ensemble des coalitions ont déposé des mémorandums et le mémorandum de la NAD aussi a été déposé. Évidemment, dans ce mémorandum, nous avions demandé que toutes les activités soient menées pour que la transition puisse se tenir sur une période de 15 mois. Et je crois que c'est ce mémorandum que nous avons disposé. Maintenant que nous avons créé le collectif des partis politiques ici, alors nous allons donc consolider l'ensemble des mémorandums qui ont été déposés par l'ensemble des plateformes en septembre pour trouver un mémorandum commun qui sera un peu ajusté par rapport à la proposition du collectif des partis politiques. Et, le gouvernement, la semaine passée par rapport à l'invitation du président au collègue du peuple, on a vu les leaders s'aligner, on dirait, des élèves pour s'embarquer dans un bus. Est-ce que cela n'a pas été une part de la place politique ? Bon, je crois que quand vous êtes invité, vous partez. Donc cela ne revient pas. C'est à vous de juger, c'est celui qui invite. Donc, ce n'est pas parce que les leaders politiques n'ont pas de voiture, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas partir, mais par discipline, c'est plutôt aux organisateurs de dire si c'était bien ou non. Mais nous, nous pensons que nous avons fait nos devoirs. Quel a été vraiment le mot de cette proposition ? D'abord, nous avions demandé longtemps qu'il y ait un dialogue entre le président de la transition et l'ensemble de la classe politique. Et je crois que c'était une première. Donc, il fallait le souhaiter. Il a souhaité son des vœux de bonne année, mais aussi écouter la classe politique. Et vous avez écouté ce que la classe politique a demandé. Évidemment, à la suite, nous avons aussi eu le message du président de la transition qui a renvoyé la patate-chose à la classe politique. Et aujourd'hui, vous venez de recevoir aussi la réponse. La classe politique s'est réunie et a demandé qu'ils n'ont plus rien à faire. Ils ont déposé des mémorandums, ils ont déposé des listes. Et qu'ils reviennent de manière souveraine au ministère de l'administration du territoire qui a les données historiques des partis politiques, en termes de participation, en termes de résultats, en termes de poids. Et évidemment, ils ne reviennent pas aux partis politiques de décider de cette question. Ils ont déjà fait leur pas de travail. Mais concernant la proportion que vous faites des 15 mois pour la transition, pensez-vous qu'organiser des élections, réformer la nation, comme le dit le CNP, que toutes ces activités-là pourront se tenir en 15 mois ? Je crois que tout dépend du phase-là des activités. Et ce que nous sommes en train de comprendre, c'est que les 4 premiers mois ou les 5 mois, le CNP ne veut pas toucher la partie retour à l'ordre constitutionnel. Donc la question électorale n'est pas du tout touchée. Je crois qu'ils veulent certainement résoudre les autres problèmes avant d'ouvrir la question politique. Alors que nous, dans nos propositions, nous avons demandé que cela soit fait parallèlement. Voilà plus ou moins, je crois, l'écart sur les attentes. La classe politique a demandé que, dès octobre, qu'on mette en plan l'organisation des élections, qu'on commence à travers l'officier électoral, le juge électoral, tout cela. Eh bien, nous comprenons que toutes ces questions qui sont liées au retour à l'ordre constitutionnel, le CNP ne veut pas d'abord attaquer sur ces questions. Nous étions d'accord avec eux sur les autres aspects, c'est-à-dire la lutte contre l'enrichissement du site, les crimes de sang, les actes qui sont posés, nous les partageons. Cela ne faisait pas de nos propositions, mais nous avions juste souhaité que ce soit parallèle avec le chronogramme du retour à l'ordre constitutionnel. Or, je pense qu'ils veulent le faire de manière séquentielle. Mais vous n'avez pas mis le point sur la mise en place pour le CNP ? Mais le CNP fait partie des organes de la transition et dans le chronogramme que nous avions présenté, il était prévu que l'ensemble des organes de la transition puissent être mis en place en décembre. Donc, nous avons déjà un rétat dans le calendrier que nous avions proposé. C'est pourquoi, évidemment, l'ensemble de la classe politique à travers le collectif a mis des commissions en place qui vont travailler sur ces questions, la constitution, le chronogramme, le fichier électoral, évidemment l'organisation des élections, et pour que nous puissions avoir une position encore plus harmonisée et qui va aider, évidemment, la classe politique à venir à pouvoir travailler sur la base de nos propositions concertées. Merci.